Bienvenue dans cette petite vidéo, on va essayer de faire ensemble la préparation à l'épreuve commune numéro 7. Le premier exercice, 0,023 million. Le plus simple, c'est de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce que c'est 1 million ? Ben 1 million c'est, hop, c'est avec 3 zéros, et du coup on a 0,023 million. Et du coup en notation scientifique, ben on sait qu'on prend 2,3, on compte le nombre de chiffres, 1, 2, 3, 4, fois 10 puissance 4. Prochain exercice, en notation scientifique, on a meilleur temps de directement tout mettre en notation scientifique. Donc ça nous fait 6 fois 10 puissance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, divisé par 2. Et on a dit, pour les chiffres qui sont plus petits que 1, on compte tous les zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au premier chiffre, donc ça fait 10 puissance moins 6. On divise les chiffres ensemble et les puissances de 10 ensemble. 6 divisé par 2, 3 fois 10 puissance 7 moins 6. On fait 3 fois 10 puissance 13. Donc on continue ici, on a une parenthèse, mais ce qu'on doit faire attention quand on a des fractions, c'est de tout mettre en fraction, donc c'est 6 sur 1. On va d'abord faire la fraction, on va voir si on peut simplifier. Ici on peut simplifier parce qu'on a 1, 6 fois 1 ça fait 6, 3 fois 6, 18, donc 3, on a déjà simplifié. On voit qu'on a 36 et 54, 36 et 54. On peut aussi simplifier. Ici on peut continuer en disant, 36 c'est 18, le plus grand diviseur commun c'est 18. On a 2 fois 18 ici et 3 fois 18. Ici ce qui nous permet de dire, ok on a 6 unième divisé par, entre parenthèses, 1 tiers, fois 3 demi. Et on simplifie 3 et 3 ça fait 1 et 1. Du coup ça nous fait 1 fois 1 et 1 fois 2, donc ça fait 6 unième divisé par 1 demi. Ce qui nous fait 6 unième fois 2 sur 1 et ça, ça nous fait 12 unième, donc 12. Ok, si on prend ça, on n'a que des multiplications dans la parenthèse, donc on va effectuer les parenthèses en multipliant. 5x fois y, ça nous fait 5xy, fois 3x fois 2, ça nous fait 6xy. On fait la multiplication, les nombres ensemble. Donc ça nous fait ici 5 fois 6, fois x, fois x, fois y, fois y, 5 fois 6, 30, x², y². Si on fait attention, on a la puissance 3 qui est pour toute la parenthèse. Donc ça veut dire que si on réécrit ça, c'est 5 puissance 3, x puissance 2, puissance 3, y puissance 3, puissance 3. Du coup, 5 puissance 3, ça fait 5 fois 5, 25 fois 5, 125, x à la puissance 3, ça fait x puissance 2 fois 3, x puissance 6, y puissance 3 fois 3, y puissance 9. Le petit piège ici, c'est le moins devant la parenthèse, donc on réécrit sans les parenthèses en changeant tous les signes. Donc ça fait moins 4x plus 10, ça fait 3x moins 4x, ça nous fait moins x, et moins 10 plus 10, rien, du coup, moins x. Ici, on sait que quand on a des racines qui sont séparées, ces racines séparées, on peut faire la multiplication ensemble. Donc ça fait 12 fois 3, racine de 36, et racine de 36, ça nous donne 6. Ici, on a un peu le même, un mélange en fait entre deux choses. On a le mélange entre cette question de puissance et cette question de multiplication. On va faire la priorité des opérations, c'est-à-dire d'abord la multiplication. Donc 2 fois 4, 8, x, y carré, et tout ça au carré. 8 fois 8, 64, x au carré, y, 2 fois 2, 4. On a ici une double distributivité, deux polynômes qui se multiplient. Et on va faire la double distributivité, c'est-à-dire le premier fois le deuxième, donc 10 fois 4, 40b carré. 10 fois, moins 6a, donc ça fait moins 60ab. On a moins 3 fois 4a, moins 3 fois 4. 3 fois, moins 3 fois 4, ouais, moins 12ab. Et moins 3a fois, moins 6a, plus 18a carré. On va écrire dans l'ordre alphabétique, donc les a carré, on n'en a qu'un. Donc 18a carré, ça, ça ne change rien. On a après, moins 60ab, moins 12ab, donc moins 72ab. Et plus 40b carré. Le prochain, c'est une série de puissances. Donc on a 10 puissance moins 3 fois 4, donc c'est une addition plus 4. Diviser, c'est moins, moins 4. Du coup, on a 10 puissance moins 3. Pour ces exercices-là, c'est juste ou faux, vous avez 10 points, donc 1 point par exercice. Vous pouvez faire votre total de points, assez simplement. Si on prend ça, on doit faire le périmètre. Donc le périmètre, c'est quoi ? C'est le tour de la forme. Donc il faut qu'on complète ce qui manque. On ne sait pas combien ça vaut ça, on ne sait pas combien ça vaut ça. Finalement, ça va assez vite. Cette longueur-là, on voit qu'on a y plus 7. Et pour cette longueur-là, c'est assez simple. On peut se dire que toute cette longueur-là, ça fait 9. Et du coup, que cette longueur-là, si on la déplace ici, on a aussi, en fait, toute cette longueur-là, ça fait 9. Donc le x, on n'en aurait théoriquement plus besoin. Parce que ça nous fait 9. Et on peut aller assez rapidement, faire le tour de la forme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence dans un sens. Donc le périmètre est égal à, si on prend ici, y, après, plus 7, plus 9, plus y, plus 7, plus 9. Ce qui nous fait y, on en a 2, ça fait 2y. 7, plus 7, 14. 9 et 9, 18. Et ça nous fait donc, et 14, 22, plus 32. Alors on aurait pu le faire différemment, c'est-à-dire, rechercher vraiment pour chaque longueur, pas avec cette histoire de 9, peut-être qu'il vous a perdu. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tout simplement, OK, qu'est-ce que c'est cette longueur-là ? C'est en fait, cette longueur-là, ce serait, on a 9, 9 moins x. Ce qui reviendrait à peu près la même chose, si on prend le périmètre. Donc on commence ici, on aurait y, plus, en parenthèse, 9 moins x, plus 7, plus 9, plus y, plus 7, plus x. Et on voit que si on enlève la parenthèse, y, plus 9, moins x, plus 7, plus 9, plus y, plus 7, plus x. Si on regarde au niveau des x, on a x, moins x, donc les x s'annulent. Au niveau des y, on a 2y, on est à 9, plus 9, plus 7, plus 7, donc on a bien plus 32. Donc ça reviendrait exactement pareil. Demain, il y en a de le faire. Du coup, vous avez ici un point pour le fait d'avoir complété le dessin juste et poser votre calcul. Et vous avez un point pour la réponse. Donc ici, ça, ça vaut un point. Et là, un point. Vous pouvez compter vos points et voir qu'est-ce que vous avez fait. Vous le notez ici. Imaginons que j'ai fait aller 10 points. Donc vous avez fait 10 points. Du coup, pour avoir votre note, vous faites quoi ? Vous faites 10 divisé par 22 fois 5, plus 1. Et vous trouvez votre note. Du coup, je vous laisse corriger tout ça. Bonne chance et bon travail. On passe à la page suivante. Et dans la page suivante, on vous demande de remplacer. Et on se dit, ah, mais c'est des polynômes. Donc on n'oublie pas. On met des parenthèses. Et ici, c'est des polynômes. On va regarder si on peut faire quelque chose. Ici, on voit que dans ce polynôme-là, on a 5x moins x. Donc en fait, on pourrait l'effectuer et dire que ça fait 2x. Comme ça, après, on ne s'embête pas. C'est un peu plus simple. Donc on va le faire. Ici, on a donc le premier 3 fois. Le premier, donc 3 fois b. Donc c'est 3 fois 2x. Moins 2 fois 3x. Moins 2y. Plus 1. Ici, c'est une simple distributivité. On va faire 3 fois 2. Ça fait 6x. On a le moins. Du coup, on peut prendre ce moins pour multiplier chaque fois. Donc ça fait Moins 2 fois 3x. Moins 6x. Moins 2 fois moins y. Ça nous fait plus 4y. Et moins 2 fois plus 1. Moins 2. 6x moins 6x. 0 plus 4y. Moins 2. 4y. Moins 2. OK. Si on prend 2 fois a fois b. Donc moins 2 fois 2x. Toujours faire gaffe à ces histoires parenthèses. fois b, c'est 3x moins 2y plus 1. Alors ici, on va d'abord faire la multiplication entre les parenthèses. Donc ça nous fait moins 2. 2x fois 2x. 2x fois 3x, 6x. 2 fois moins 2y. Ça fait moins 4xy. Plus 2x. Et on fait le tout fois moins 2. Ça nous fait moins 12x. Moins fois moins plus. Donc plus 8xy. moins 2x. Moins 2 fois plus x. Ce qui nous fait moins 4x. On effectue moins 12x, moins 4x, moins 16x. plus 8xy. Si on prend le prochain calcul. Calcul si x est moins 5 et y est 2. On va commencer par remplir tout comme il faut. On n'oublie pas de mettre les parenthèses devant ce moins 5. Parce qu'autrement, on va être un peu coincé. Donc on ne réfléchit pas. On remplace juste. Donc y est 2. Donc moins 3 fois 2. Moins. En parenthèse. 10. Moins. Moins 5. Priorité des opérations. On va faire la parenthèse. Donc on réécrit moins 3 fois 2. Moins. 10 moins moins. Ça fait 10 plus 5. Ça nous fait 15. On enlève les parenthèses. On peut faire la multiplication. Moins 3 fois 2. Ça fait moins 6. Moins 15. C'est égal à moins 21. Ici, on reprend la même chose. On a dit 3 fois entre parenthèses moins 5. Attention, la puissance est à l'extérieur de la parenthèse. 2 plus y qui vaut 2. On va faire d'abord la parenthèse. Donc 3 fois moins 5 fois moins 5. Ça fait 25 plus 2. 75 plus 2. 77. A terminer. Pour ces exercices-là, on a chaque fois, on a 4 points. Donc c'est-à-dire le premier point, il est pour si vous avez posé juste l'écriture. Donc si vous avez bien mis les parenthèses, mis les moins comme il faut. Et le deuxième point, si vous avez bien résolu. Donc c'est pareil pour tout. Un point si vous avez bien posé les choses. Et un point si vous avez bien résolu. Donc regardez, rien que poser bien les choses, ça compte déjà sur la moitié de l'exercice. Donc faites attention à déjà bien mettre vos parenthèses. C'est là où vous chopez la moitié des points de l'exercice. Donc un point ici et un point pour ça. Donc comptez vos points aussi, ça va être sympa pour le final. On a le dernier exercice. Qui est finalement assez rapide. Un atome de cuivre à une masse de 6 fois 10 puissance moins 22 grammes. Combien y a-t-il dans un atome de cuivre ? Alors on va déjà premièrement faire 1. On n'oublie pas les titres. Changement d'unité. Changement d'unité, il est important. 1 kilogramme. C'est égal à 1000 grammes. Et 1000 grammes, combien ça vaut en notation scientifique ? C'est 10 puissance... 1, 2, 3. 10 puissance 3 grammes. Et du coup, pour le 2, on va calculer le nombre d'atomes. Et pour calculer ce nombre d'atomes, on vous dit, finalement, c'est toujours le gros divisé par le petit. Donc c'est 10 puissance 3 divisé par 6 fois 10 puissance moins 22. Ici, on est un peu embêté, on ne le fait pas, mais on peut dire qu'en fait, ça c'est 1 fois 10 puissance 3, pour simplifier un peu. Et du coup, après on dit, on met les nombres ensemble. 1 divisé par 6. Alors, 1 divisé par 6, c'est quelque chose, normalement, vous devez savoir par cœur. Il revient tout le temps. Donc, ça fait 0,16 périodique. Donc si on prend ça, 0,16 périodique. Du coup, vers 0,16 périodique, on ne va mettre que deux chiffres après la virgule. Donc ça fait 0,17. 0,17. Et puis, on a dit, ça nous fait 10 puissance 3 divisé par 10 puissance moins 22. Ce qui nous fait 10 puissance 3 fois, quoi ? Moins 22, ça nous fait moins, moins 22. Donc ça nous fait 0,17 fois. Oups, là, entre deux. J'ai fait une erreur, c'est bien sûr. Là, c'est juste, c'est divisé. Mais bien sûr, après, c'est un fois. Fois 10 puissance 25. Et on voit que ça, ce n'est pas une notation scientifique. Pour une notation scientifique, il faut qu'on ait quelque chose qui se trouve toujours entre 1 et 9,9. Donc, si on veut écrire ça, ça, c'est 1,7 fois 10 puissance moins 1. En fait, on a un 0 ici. On a un 0 ici, donc ça fait moins 1. fois 10 puissance 25. Donc, 10 puissance moins 1 fois 25, ça fait 1,7 fois 10 puissance 24. Du coup, combien y a-t-il d'atomes ? Petite phrase réponse. Il y a 1,7 fois 10 puissance 24 atomes. Et on a terminé. Cet exercice-là vaut deux points. On a un point pour le changement d'unité et poser les trucs justes. Et un point pour la résolution. Et du coup, là, vous avez deux points. Donc, vous faites votre total de points. Et quand vous avez fait votre total de points,